Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur Elki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous ai fait deux petites configs à moins de 1100€ sur Topachat. Donc avant de commencer la vidéo, aujourd'hui pas de caméra, tout simplement parce que j'ai oublié de la charger malheureusement. Et les configs que j'ai fait sont sur Topachat, les liens seront dans la description. Donc deux configurations que je vous propose à moins de 1100€, une Full AMD et une Intel Nvidia et on commence tout de suite. Donc premièrement on commence avec le AMD Ryzen 7 2700X, donc un processeur cadencé à 3,7 GHz, en boost à 4,2 GHz, avec 20 MO de mémoire cache. Enfin bref, un très bon processeur. J'ai décidé de choisir un processeur de deuxième génération et pas de troisième génération, simplement par rapport à son prix et ses performances. Donc il est égal au Ryzen 5 3600, donc de la troisième génération. Et pour un prix d'environ 50€ de moins, donc c'était pas négligeable pour une config à moins de 1100€. Au niveau de la carte mère, on est parti sur une B550M, donc de chez Gigabyte. Donc elle est overclockable, puisque le processeur peut être overclocké et la carte mère est compatible avec ça. Donc c'est une très bonne carte mère que vous allez garder dans le temps, puisque tout simplement vous avez 4 slots de mémoire RAM qui supportent jusqu'à du 3600MHz et 128Go de RAM. Donc pour dire que vous pourrez la garder pendant très longtemps. En plus qu'elle a également 2 slots PCI Express. Il y a de quoi faire avec d'ici 5, 6 ou 7 ans, vous pourrez la changer, mais avant, ça sera inutile si vous prenez cette config. Au niveau de la RAM, je suis parti sur de la DDR4 en 2 barrettes de 8Go, donc pour faire 16Go en 3200MHz. Donc de la G-Skill noire, c'est tout simplement la meilleure barrette du marché en ce moment en 3200MHz. Cette configuration, elle n'a pas besoin de Ventilrad ou même de Watercooling, puisque tout simplement le processeur Ryzen embarque avec lui un Ventilrad et qui est de très bonne qualité. Donc pas besoin d'en rajouter un. Au niveau de la carte graphique, on est parti sur une Gigabyte Radeon RX 5600 XT, donc qui est également, elle, overclockable. En termes de performance, elle est quasiment égale à la GTX 1660 que je vous présenterai dedans, la deuxième config. Au niveau du SSD, on est parti sur un classique, un SanDisk de 480Go et un HDD Seagate Barracuda de 1TB, donc un duo classique. Au niveau du boîtier, on est parti sur un Concert 110R qui coûte 69€ et sur TopAchat, la panoplie des boîtiers à 69€ est juste énorme. Donc vous pourrez changer de boîtier si celui-là ne vous plaît pas et ça ne changera pas votre prix puisqu'il y a plein de boîtiers à 69€. Au niveau de l'alimentation, on est parti sur la Gigabyte B700H de 700W, donc histoire de pouvoir faire des grosses upgrades, type grosse carte graphique, vous voyez. Donc elle pourra supporter tout ça et même un Ryzen 9 puisque, oui, la carte mère est compatible jusqu'au Ryzen 9 de troisième génération. Donc on va passer à la deuxième configuration, une configuration Intel NVIDIA comme je vous ai dit. Donc au niveau du processeur, il est également overclockable. Donc un Intel Core i5 9500KF à 3,7 GHz avec 9 MO de cache. Au niveau de la carte mère, on est parti sur une Asrock Z390M qui supporte l'overclock du processeur. Donc il y a également 4 slots de mémo RAM qui supportent jusque 128 VHz et 2666 MHz puisque c'est le maximum que les processeurs Intel puissent supporter. Au niveau de la RAM, on est parti également sur un classique, la DDR4 en Xperix Fury, donc deux barrettes de mémoire RAM de 8Go en 2666 MHz. Dans cette configuration, on a été obligé de rajouter un Ventilrad puisque Intel n'a eu plus de Ventilrad avec ses processeurs. Donc là, on a mis un Cooler Master Hyper 212 en Black Edition. Au niveau de la carte graphique, on est parti sur une GeForce GTX 1660 overclockable comme l'autre carte graphique. Donc c'est également une classique. Et si vous voulez prendre cette config et que Nvidia ça ne vous plaît pas, vous pouvez tout simplement mettre la même carte graphique que l'autre config dans celle-ci. Ou inversement, vu que les performances sont quasiment similaires et le prix est quasiment similaire également, il n'y aura pas de problème. Au niveau des disques durs, j'ai gardé exactement les mêmes que dans l'autre configuration, il n'y avait pas besoin de changer. Et au niveau du boîtier et de l'alimentation, j'ai également mis les mêmes. Il n'y avait pas besoin de changer non plus, c'est un très bon boîtier, une très bonne alimentation qui pourront donc permettre des grosses upgrades. Au niveau du prix, donc la première configuration full AMD, elle est à 983 euros et la configuration Intel, elle est à 1035 euros. Cette différence de prix, elle se fait surtout au niveau du processeur puisque pour quasiment les mêmes performances, enfin au niveau du cache mémoire AMD, il gère mieux que chez Intel et sur d'autres petites choses aussi. Mais voilà, donc les processeurs Intel sont plus chers, donc les cartes mères Intel sont également plus chères et surtout pour trouver une carte mère qui peut overclocker le processeur, c'est légèrement plus cher que chez AMD puisque là, AMD quasiment toutes les cartes overclock le processeur si le processeur est overclockable. Donc au niveau de ces deux configs, elles supportent largement le gaming puisqu'elles ont de très bonnes cartes graphiques. Il faut juste savoir qu'au niveau de la carte graphique AMD, donc elles consomment beaucoup plus que la carte graphique Nvidia. Donc c'est une des seules choses à noter si vous voulez changer quelques petites choses dedans les configurations que j'ai mis, par exemple l'alimentation si vous voulez en mettre une moins chère. Donc au niveau de ces deux configurations, j'ai décidé de ne pas mettre Windows puisque tout simplement Windows sur TopHack coûte 100 euros. On peut l'avoir sur des sites comme YoC DK à 15 euros. Il y a moyen de le craquer mais ça c'est pas très voilà quoi. J'ai pas mis également l'option de montage puisque je me suis dit que vous pouvez la monter vous-même. C'est simple de monter un ordinateur. Il y a plein de tutos sur YouTube pour savoir comment faire et il n'y a pas forcément besoin de mettre l'option montage. Si vous voulez mettre l'option montage, j'ai laissé une marge pour que vous puissiez la mettre sans que ça dépasse les 1100 euros. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je fais d'autres vidéos comme ça en faisant des configs pas chères pour que je vous les mets, pour que je vous les présente, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve dans une prochaine vidéo.